le sujet d'aujourd'hui c'est sept points pour réussir votre appel téléphonique donc un entretien téléphonique parce que tout simplement il ya beaucoup de candidats qui ratent leur premier entretien téléphonique d'où le fait que j'aimerais donner 7 astuces 7 points pour mener à bien cet entretien téléphonique donc avant de commencer je me présente je m'appelle Moussa Kebe je suis le fondateur de la société Splash Guy Recruitement qui est un cabinet de recrutement qui est situé à Evian-les-Bains j'interviens souvent au Luxembourg en Suisse juste en face de chez moi et puis en France là où j'habite et tout récemment en Afrique de l'Ouest au Mali et en Mauritanie donc ce que moi j'aimerais vous partager c'est mon expérience en tant que recruteur en tant recruteur dans un cabinet de recrutement qui reçoit des cv et qui passe des appels donc ce qu'il faut se dire qui est très important pour commencer c'est que quand vous recevez un appel d'une société c'est que cette personne là en fait a pris le temps de sélectionner des cv a pris le temps de elle a choisi donc choisir c'est renoncer donc elle a renoncé à d'autres candidats pour au final vous appeler donc ça veut dire que à 50% cette personne là veut créer une relation une relation de relation professionnelle avec vous cette personne veut vous embaucher donc c'est la base donc elle a décroché son téléphone et elle a appelé donc ça veut dire qu'elle veut elle veut elle veut bah recevoir recevoir un retour un accueil agréable elle veut garder l'impression qu'elle a eu sur le cv donc un cv bien arrangé d'une personne qui a postulé correctement sur l'annonce donc elle se dit à 50% cette personne je vais le recruter et donc pour passer ce cap là de l'entretien téléphonique moi j'ai essayé de m'inspirer sur 7 points que j'ai eu à échanger avec mes aînés dans le recrutement les personnes qui m'ont formé le premier point c'est d'adapter mais vraiment d'adapter son comportement verbal à la personne qui vous appelle je m'explique si la personne vous appelle elle a un ton professionnel calme doux et en face vous décrochez le téléphone et vous dites allo déjà l'impression qu'elle avait sur votre cv ça y est elle a déjà commencé à vous juger c'est qu'on est désiré mais on est comme ça on ne veut pas être agressé et donc tout de suite dès que vous dites le allo en face ayez cette oreille qui vous dit cette personne là elle a un début de voix haut elle a un début de voix bas est-ce qu'elle a une voix douce est-ce qu'elle a une voix pas douce comment je dois me comporter et la meilleure manière c'est d'être entre deux ne pas parler très fort parce que ça dérange ne pas parler trop bas parce que la personne ne vous entend pas essayez d'adapter quelque chose de 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 rectitude une certaine rectitude dans votre manière de parler et ça va pousser à la personne à s'intéresser à vous parce que vous allez parler correctement donc premier point c'est d'adapter son comportement verbal à la personne qui est en ligne à la personne qui vous a appelé le deuxième point que je trouve un des points les plus importants quand on est en appel téléphonique c'est le sourire le sourire ça s'entend au téléphone ça paraît vraiment bizarre mais si quelqu'un est au bout du fil et qu'il tire la gueule pardonnez-moi de l'expression qu'il est fâché qu'il n'est pas content ça s'entend et donc si vous souriez ça s'entend aussi si vous êtes heureux de cet appel parce que quand même vous avez pris le temps de faire votre CV vous avez pris le temps d'étudier l'annonce d'étudier la société et vous avez pris le temps de postuler et en retour cette société vous a appelé elle a choisi parmi beaucoup de candidats et elle vous a appelé et donc elle attend de vous déjà la moindre des choses c'est que vous ne s'avez pas fâché vous êtes heureux déjà d'être là heureux d'avoir reçu ce coup de fil d'un recruteur qui croule sur le nombre de CV qui a la pression de sa direction qui a la pression des clients et donc la moindre des choses c'est de l'accueillir avec un sourire et ça s'entend le deuxième point c'est le sourire le troisième point le troisième point je pense que je me c'est un point que je dois me que je dois me référer à moi-même parce que moi-même j'ai du mal c'est d'avoir une communication simple directe si j'ai verbe complément si j'ai verbe complément parce que dans la communication et surtout au téléphone la personne qui est au bout du fil ne retient que 20% de ce que vous avez dit 20% donc vous pouvez parler pendant 30 minutes elle va retenir que 20% donc si vous vous mettez à parler de Shakespeare comme je fais parler sans arrêt sans faire des marquer le coup pour attendre si la personne vous entend ou pas ça va aller la personne va pas vous comprendre il y aura les pertes d'informations donc utilisez un style simple et direct si j'ai verbe complément le quatrième point qui est aussi important c'est d'être attentif à la personne qui vous parle la personne qui vous parle au téléphone si euh vous mettez le téléphone juste comme ça vous l'entendez de loin ça s'entend ce n'est pas la respecter donc c'est bien l'entendre et pour bien l'entendre et pour bien lui montrer que vous l'entendez et que ce qu'elle dit est important pour vous il y a des sortes de mimiques qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire entendre à la personne qui vous parle c'est par exemple oui c'est à dire quelqu'un vraiment qui qui est là qui qui vous entend qui qui a l'écoute de ce que vous dites et qui qui s'intéresse à ce que vous dites donc le recruteur ou le responsable de 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 l'entreprise qui vous parle il il attend que bah derrière vous l'écoutez donc c'est c'est des d'accord c'est des c'est des je vois je vois oui d'accord ça c'est des mots comme ça qui vont rassurer la personne qui est en face qu'elle ne parle pas juste comme ça dans le vide ça c'est très 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 important la cinquième le cinquième point c'est c'est de maîtriser ses réactions au téléphone il faut maîtriser ses réactions c'est vraiment au téléphone au téléphone les choses sont amplifiées sont vraiment amplifiées si vous jugez la personne si vous ouais cause toujours la personne l'entend et et ça va la fristrer et cette personne elle est dans une position aujourd'hui euh décisionnaire elle elle doit accepter que vous passiez une autre étape c'est celui de de passer en entretien physique et éventuellement d'avoir votre poste si dès le départ qu'elle qu'elle vous a au téléphone qu'elle sent une certaine réticence un certain jugement dans sa manière dans dans la manière dont vous vous positionnez ben elle va pas vouloir aller plus plus en avant avec vous et donc ça c'est très 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 important c'est euh disons euh euh être attentif être vraiment attentif à son à à la manière euh de nos nos expressions en règle générale donc vraiment faire attention être attention faire attention à ça le l'avant dernier poste l'avant dernier point euh et qui est aussi important il ne faut jamais 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 interrompre la personne qui vous parle laissez la personne aller jusqu'au bout de son raisonnement vous écouter derrière vous pouvez répliquer c'est aussi c'est c'est simple de le dire comme ça mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas attendre la fin d'une phrase la fin d'une allocution avant d'intervenir c'est devenu je pense euh de de plus en plus euh visible tu tu on décroche notre téléphone on appelle un candidat donc on attend à lui expliquer le poste et le candidat tout de suite emboîte le pas emboîte le pas coupe le coupe le le recruteur coupe le directeur de la société euh essaye de placer euh sa science en plein conversation euh alors que la personne elle vous a écouté elle vous a écouté elle vous a appelé bonjour monsieur tel bonjour madame tel euh je vous appelle pour tel poste euh et euh derrière vous vous expliquez vous parlez de votre parcours vous parlez vous vous présentez la personne vous écoute donc en retour elle attend cette cette même faveur et cette même courtoisie et c'est savoir vivre de l'écouter aussi quand elle vous parle de l'écouter de ne pas l'interrompre de la laisser aller jusqu'au bout de son raisonnement ça c'est quelque chose d'essentiel très important et euh la septième le septième point le septième point et c'est un point essentiel c'est d'avoir une prise de notes si vous appelez une société ou la société vous appelle surtout ici on parle la société elle a décidé de vous appeler prenez un petit papier un petit carnet achetez un petit carnet un petit bloc notes quelque chose ou vous avez la personne au bout du fil et vous notez ce qu'elle vous dit ça peut être une adresse ça peut être le nom d'un contact ça peut être le numéro d'un téléphone ça peut être un email et même pour vous ça peut être pour que votre intervention soit le plus intéressant possible ou on ou la personne en face se rend compte que vous avez écouté ce qu'elle ce qu'elle avait à vous dire ben vous prenez des notes prenez les choses les choses que vous pensez intéressantes ben vous les notez pour que après après quand la personne vous donnera la parole vous puissiez vous aussi intervenir et rebondir sur les points importants et là la personne qui est au bout du fil ben elle dira ah bah cette personne là elle m'a écouté tout simplement elle m'a écouté cette personne là est attentif cette personne là est à même de de prendre le le poste que j'ai à lui proposer parce que cette personne écoute ce que je suis en train de dire est attentif à ce que je suis en train de dire parce que tout simplement vous avez pris le la peine de noter pendant qu'elle parle alors elle m'a parlé euh d'une technologie quelconque ben je note est-ce que je maîtrise cette technologie est-ce que je la maîtrise pas je note elle m'a parlé d'une chose qui me semblait tout de suite importante mais je veux pas la couper là je note je dis je mets un petit tiré ok c'est important que je dois rebondir là-dessus et dès que j'aurai la parole et ben je vais rebondir sur ce sur ce point là pour expliquer euh mon point de vue et sans pour autant euh bloquer la personne sans pour autant être impoli vis-à-vis de la personne et toujours en me disant que mon objectif c'est d'avoir le poste avant tout mon objectif c'est d'avoir le poste et donc pour avoir le poste il y a ça les 7 points adapter son comportement verbal être souriant au téléphone utiliser un style direct si j'ai verbe complément être attentif à son interlocuteur donc euh oui d'accord je vois c'est important maîtriser ses réactions au téléphone même si la personne vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas qui vous heurte être calme vous maîtriser maîtriser ne pas faire transparente que vous êtes fâché ou vous êtes trop content ou parce que ça peut être aussi le cas dans une négociation de salaire euh le client vous donne un salaire qui vous semble très intéressant et vous vous acclamez devant au téléphone et la personne dit ok bah celui-là j'aurais dit même il payait moins cher c'est maîtriser ses réactions être professionnel ça c'est six ça c'est la cinquième chose sixième chose ne jamais 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 interrompt la personne qui vous parle laissez cette personne aller jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout de sa réflexion parce que vous êtes en train de chercher et cette personne est parmi les personnes qui euh à travers elle pouvait peut-être envisager d'avoir ce travail-là donc ne l'interrompez pas laissez-la finir laissez-la aller jusqu'au bout de sa réflexion et la septième chose c'est de faire des fiches faites 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 des fiches notez ce qu'on vous dit notez ce que vous voulez dire cette fiche pourrait vous aider à préparer votre entretien en amont le recruteur vous a donné rendez-vous tel jour qu'elle va vous appeler tel jour ou il va vous appeler tel jour préparez-vous notez ce que vous voulez dire ça peut vous aider le jour J si vous avez des difficultés à parler beaucoup plus beaucoup plus rapide beaucoup plus facilement les choses sont où vous vous êtes entraîné donc c'est ce que j'avais aujourd'hui à vous partager c'est vraiment du vécu ce que je vous dis c'est des choses que j'ai que j'ai rencontré en tant que jeune recruteur en tant que recruteur et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans le recrutement c'est cette communication je sais qu'on est juste des humains on va juger une personne à un instant T par rapport à son allocution par rapport à son comportement mais pour faire pour faire en tout cas pour se donner beaucoup pour maximiser ses chances d'avoir un poste il y a je pense des comportements à tenir qui font qui vont faire la différence qui vont faire la différence et qui sont agréables en tant que c'est juste du civisme en fait c'est juste du bon sens c'est l'humain l'humain qui veut ça il veut que quand il parle on l'écoute il veut que quand il parle on l'agresse pas il veut naturellement que les gens puissent comprendre et que ce soit dans la joie et la bonne humeur voilà donc c'est ce que j'avais aujourd'hui à vous partager je vous remercie beaucoup de m'avoir pour les personnes qui m'ont écouté et donc et pour les autres qui vont venir plus tard qui vont revoir la vidéo j'espère que cette vidéo servira pour vos futurs entretiens téléphoniques donc je suis ouvert aux questions je vais attendre une dizaine de minutes s'il y a des questions je vais essayer de répondre selon l'expérience que la petite expérience que j'ai si je peux pas je dirai je peux pas ou je reviendrai plus tard sur cette question voilà merci beaucoup de m'avoir